Lundi 12 mars 2022, le journais de la mi-journée a été décalé de 30 minutes en raison du direct et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF, Étoiles du Sahel et Espérance sportive Tunis. Toutes ces deux équipes de la Tunisie se retrouvent dans le groupe C et le match se jouera à 14h au stade Rades. A toutes et à tous, bienvenue à ce journal. A la 44e réunion du Conseil des ministres, présidée par le Premier ministre hier vendredi 11 mars 2022, parmi les points examinés, l'état de santé actuel du chef de l'État, extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume des Belgiques. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Nous avons à présent le deuxième extrait du compte-rendu de la 44e réunion du Conseil des ministres sur l'incidence économique de la guerre en Ukraine. Suite à la guerre qui sévit en Ukraine, le Premier ministre-chef du gouvernement a prévenu le ministre que cela ne manquera pas de perturber l'économie mondiale avec une incidence sur notre pays. Nous devons donc nous attendre à en subir le coup. Pour y faire face, le gouvernement à travers le ministère du Budget et des Finances, la Banque centrale ont les devoirs d'anticiper avec les concours de partenaires afin de mettre en place des mesures de mitigation nécessaires pour atténuer l'impact de ces chocs exogènes qui risquent de mettre en mal nos équilibres macro et micro économiques. Autre chose, en marge de la célébration, la journée des droits des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a communié avec les femmes, membres de son cabinet, du secrétariat général et celles des services rattachés. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, bienvenue le Sala, un reportage. Moi, des luttes pour le droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature. Ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les jardins des premiers, la crème féminine a l'honneur à saluer l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main-forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, dégenré cette crème féminine, s'est dite satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari des loges pour saluer le courage des femmes qui militent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi, a-t-il rendu hommage à la première dame de Nizhniya Kirochisekidi qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice. Je voudrais ici vous rendre hommage. Rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille. En commençant par la distinguée première dame, madame Denise Nia Kirochisekidi, qui lutte pour un monde égalitaire et pour rendre justice aux femmes congolaises. Elles portent en elles les souffrances de chacune d'entre vous au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement qui travaillent sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétaire général ainsi que des autres institutions rattachées à la primature. Ici présents, qui participent au-delà de leur rôle de maire, dépousent à faire fonctionner les services de la primature. Le Premier ministre a en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo, pour son implication personnelle dans le combat des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête des nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Et le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, est attendu aujourd'hui à Mandaka. Sauf imprévu, quelques membres du gouvernement sont déjà sur place pour ce rendez-vous et qui aura pour objectif de résoudre les questions de l'eau et électricité dans cette partie de la République. Yvette Makontima, Oscar Mbalkaïch, reportage. Le développement à la base des 545 territoires que compte la RDC n'est pas un leurre, mais plutôt une réalité dans les 26 provinces de la République. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. C'est ce qui explique la tournée qu'entreprend dans l'espace Grand Équateur le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze-Moukaling, est arrivé à Mbandaka, province de l'Équateur. Il sera en contact direct avec la population qui attend impatiemment le développement de leur province avec la fin de la pénurie d'eau potable et de l'électricité. Notre présence ici est un message de ce monde justement parce que nous disons à la population du Grand Équateur tout entier que nous sommes attentifs à leurs préoccupations. nous sommes attentifs au fait qu'ils n'ont pas d'eau et d'électricité et c'est pour ça que nous sommes ici afin de pouvoir évaluer et déterminer ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'on peut réaliser dans les mois et les années à venir. Et nous venons parachurer la vision de son excellence Pélix-Antoine qui s'est créé et c'est pour ça. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze a reçu un inquiet chaleureux des habitants de l'Équateur et des membres des différents partis politiques de l'Union sacrée une visite qui balise ainsi l'arrivée du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé dans cette partie de la République. Hier vendredi, plusieurs chefs des confessions religieuses ont signé une déclaration mondiale contre l'esclavage moderne et juste après ils ont procédé au lancement d'une application pour Smartphone La Foi pour la Liberté. Regardez. Au cours de cette cérémonie haute en couleur organisée au FLEV Congo tel par Global Freedom Network Réseau Mondial pour la Liberté, les chefs religieux ont interriné à l'inanimité la déclaration conjointe pour mobiliser les Congolais contre la traite des êtres humains, ces grands fléaux qui n'épargnent aucune région dans le monde au XXIe siècle. Il faut souligner que la signature à Kinshasa est la dixième depuis 2014 lorsque les papes François et les grands Ayatollah Tagui Al-Modaresi se sont joints à d'autres chefs religieux des nombreuses grandes religions du monde pour déclarer que l'esclavage moderne doit être éradiqué. On ne doit pas leur laisser toute la responsabilité. Nous en tant que société civile, vivant quotidiennement avec le peuple, avons identifié tout ce problème. Nous n'allons pas attendre que le gouvernement arrive à s'organiser pour régler cette problématique alors que nous en souffrons. Nous tâchons d'user de moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir apporter quelque chose. Métaka Sanda, conseillère spéciale du chef de l'État et coordonnatrice de l'Agence de prévention et de lutte contre l'esclavage moderne a présenté la situation de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la traite des êtres humains. Il faut sensibiliser aussi la population sur la gravité de la traite des personnes et renforcer les capacités des différents acteurs des premières lignes. Il est ici de rappeler que les chefs religieux ont été choisis au regard de leur position au sein de la société pour vulgariser ces messages et atteindre un public plus large. Les jeunes étudiants arrivés à la fin de leur cursus académique doivent être capables de créer des emplois afin de lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le ministère de l'entrepreneuriat en collaboration avec la Chambre de commerce suisse vient de lancer la campagne de sensibilisation sur l'entreprenariat en milieu universitaire nous dit Mireille Ndéqué. Tunchessa Innovation Center ce projet initié par les étudiants de la capitale congolaise destiné à promouvoir l'innovation en milieu universitaire vient s'aligner au programme du gouvernement de la République Prodige. C'est dans les cadres de nouvelles missions assignées à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo qu'a été lancée cette campagne de sensibilisation de jeunes universitaires à l'esprit et à la culture entrepreneuriale à l'université de Kinshasa par le DG de l'ANADEC Ezekiel Bitoya représentant du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises maître Eustache Mouhanze Moubembe les étudiants une fois arrivés à la fin de leur cursus académique doivent être capables de créer des emplois afin de lutter contre le chômage en RDC tel est l'objectif poursuivi à travers cette campagne. Notre ambition c'est de favoriser la création des entrepreneurs congolais et matérialiser la vision du président de la République qui voudrait créer des millionnaires congolais et nous pensons que les jeunes particulièrement les étudiants sont capables de devenir des créateurs d'entreprises et des millionnaires de demain. Et l'ANADEC aujourd'hui c'est l'institution du gouvernement qui a pour mission de les accompagner à pouvoir développer des idées de projets et matérialiser finalement ce projet-là. Dans un jeu de questions réponses le DG Ezekiel Bidoya a éclairé la lanterne des étudiants sur les biens fondés du projet Prodige il a par la même occasion annoncé la mise en place des incubateurs aux universités en vue de permettre aux étudiants de mieux s'imprégner d'énormes entrepreneurielles afin de bien conduire leur business et participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Et identifier les causes profondes et les solutions durables pour obtenir la reddition des groupes armés encore actifs dans la province du Sud Kivu autant de questions au menu de consultation entre les représentants des groupes armés avec quelques membres du gouvernement. Les représentants des groupes armés des autorités provinciales du Sud Kivu et des délégués du gouvernement central tous autour d'une même table objectif permettre aux groupes armés d'enterrer leurs haches de guerre et filmer le calimier de la paix dans le souci de promouvoir la paix la cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans la province à travers le PDDRCS dirigé par Tommy Tamboui. C'est le gouverneur Théo Nguabi Djekassi qui a donné l'ego de ces assises dont il attend par ailleurs beaucoup. Nous allons donc mettre à jour la cartographie des groupes armés et concevoir d'autres projets communautaires à impact rapide et susceptibles de conditionner la cohabitation pacifique. Il n'y a pas de chemin pour la paix si ce n'est pas la cohabitation pacifique. Ça doit cesser la stigmatisation, la haine, les discours qui divisent les communautés. Ça ne nous amènera absolument ni pas. Pour l'autorité provinciale, il ne s'agit pas d'un dialogue de discours avec le parti prenante mais un rendez-vous qui donnera des résultats car l'air ne plie au discours, au cahier de charges ni plie-le encore aux accusations des uns contre les autres. Bref, ceux qui ne vont pas obtent pérés seront traqués par les forces armées congolaises. Ils seront traqués, anéantis et neutralisés pour que la paix revienne. Le chef de l'État a géré et donné sa vie pour que la paix rentre dans cette province et il a dit le temps des discours est terminé. Saisissez donc cette chance qui nous est offerte aujourd'hui pour une réduction et un engagement dans ce programme sanitaire des DECS. Le vivre ensemble est la clé des voûtes pour le retour effectif de la paix tel est le message du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Tchilombo transmis par Théon Gwabi Djekassi aux notables acteurs politiques aux groupes armés aux organisations de la société civile à des leaders religieux des jeunes et des femmes pour un sens d'écoute et de tolérance mutuelle en privilégiant la paix et l'intérêt supérieur de la nation ainsi que de leurs entités respectives au cours de ces assises. Quittons le Sud-Kivu pour l'Itourie où en séjour à Ourou le gouverneur a échangé avec les communautés locales sur la situation sécuritaire pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Poursuivant sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative de la partie nord de la province de l'Itourie le gouverneur militaire le lieutenant général Bouyan Kachamadjoni échalé raisement accueillit ce jeudi à Ourou à plus ou moins 350 kilomètres de Bouna. Les habitants de la dite cité de toutes tendances confondues ont répondu présent au rendez-vous et se sont rangés à l'ordre de qui est-il à Ourou là nous tombe des gens mais la population veut écouter le message lui apporté par son gouverneur et la compagne Rom.SF jusqu'au bureau administratif du territoire dans son adresse la population venit également d'Ariwara d'Ingo Kolo et Kengézibaz le gouverneur militaire Bouyan Kachamadjoni a salué les sens du travail des habitants d'Aru avant de les raciner pour leur sécurité. Notre obligation c'est mettre la sécurité soyez tranquilles nous les émoules dedans nous allons continuer à en finir avec ces gens tous les gens mais en même temps Awa et Zohanini et Zohkota rappelons-qu'il tout au long de son parcours d'Ingote en passant par Katanga et Jalasiga le commandant des opérations militares Amitouri a réitéré les messages d'engagement et la détermination du chef de l'état et commandant de forces armées et de la PNC Félix Antoine d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'état à l'étori socle du développement durable de la province Retour à Kinshasa où les chirurgiens dentistes veulent faire entendre leur voix ils revendiquent la reconnaissance de leurs droits autour de la prime de risque c'était devant la primature Edith Chala reportage C'est un corps de médecins à part entière les chirurgiens dentistes laissés pour compte par la république ils veulent faire entendre leur voix vendredi ils étaient pour la quatrième fois consécutive devant la primature pour réclamer entre autres le rétablissement du chirurgien médecin dentiste dans ses droits l'harmonisation et la régularisation du taux de la prime des risques un mécontentement qui a été exprimé au conseiller du premier ministre disponible pour les écouter nous n'avons pas rencontré le monsieur le premier ministre nous avons rencontré un de ses collaborateurs qui est conseillé dans le collège de la santé universelle on l'a vu il nous a écouté et a promis de faire rapport à la hiérarchie nous sommes là c'est notre république c'est notre élite c'est une élite syndicale nous n'allons pas nous fatiguer on ne va pas baisser les bras nous continuons la élite le dossier prend une bonne direction après cet échange qui espère les chirurgiens dentistes faire à parvenir au chef du gouvernement la bonne information rendons-nous à présent à Bounia en Itourie ou à la tête d'une forte délégation gouvernementale le ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale modeste Baïti vient d'arriver ces questions d'apporter un message clair du président dans la république sur les attaques des miliciens Codéco dans le territoire de Djougou c'est aux environs des 13 heures heure locale que l'avion qui avait à son bord son excellence Modeste Moutinga Moutusha et ministre d'affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale a atterri dans la ville de Bounia en Itourie après un accueil délirant des agents et cadres de son ministère ainsi que le membre de son parti politique le PDG le cortège a déferlé dans la ville de Bounia pour se rendre au gouvernement de l'Itourie où l'attendaient les vice-gouverneurs le général à Longaboni un tête-à-tête de quelques minutes a eu entre la délégation du gouvernement central conduite par Modeste Moutinga et les autorités provinciales question d'apporter un message clair du président de la république Félix-Antoine Tiseguediti-Lombo et du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge aux compatriotes victimes des exactions inhumaines et attaques des miliciens Kodeko dans les territoires de Djougou devant les professionnels des médias de la ville de Bounia Modeste Moutinga Moutichaye a affirmé que le gouvernement central a été très sensible aux souffrances des habitants de Djougou dans la province de Litorie et met tout en oeuvre pour un retour rapide de la paix dans ses coins de la république le général à Longaboni vice-gouverneur de Litorie s'est dit satisfait de cette délégation des autorités du gouvernement central et a invité par la même occasion les fils et filles de Litorie à soutenir cette délégation et à l'accompagner jusqu'à destination à Djougou Suive à présent cette première session ordinaire 2022 du comité de pilotage projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaise d'approvisionnement du Cobalt en République démocratique du Congo Devant les conseillers du chef de l'état et les coordonnateurs de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire Modeste Moutinga Moutichaye ministre des affaires humanitaires et président du comité de pilotage du programme d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt RDC réagit C'est le marché d'une attitude c'est un marché très important remporté sur les centres de santé sur les centres professionnels sur les centres de rapport de la travail mais aussi sur notre centre à caractère socio-économique Alice Mirimou directeur général des fonds sociaux national a planché sur les performances et perspectives d'avenir de ces projets C'est le marché qui a fait le droit à la telle mesure faire la révision d'un service et nous demandons de ajuster le budget par rapport aux besoins qui se sont fait marquer sur le terrain Notons que les projets PA, B et A Cobalt visent visent enfants dans les mines et sites miniers artisanaux de cobalt dans les provinces de Lualaba et du Okatanga Les femmes de la commune qui ont été sensibilisées sur la protection de l'environnement et sur l'autonomisation de la femme c'était une journée de prise de conscience des femmes de la dynamique féministe du Congo sous le thème La femme d'hier et celle d'aujourd'hui d'inviter les femmes de la dynamique féministe du Congo de réfléchir sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la société notamment dans les instances de prise de décision Aujourd'hui nous sommes venus dans le district de Tchangu pour éveiller des consciences faire voir aux femmes que la finalité de la femme ce n'est pas le mariage le mariage n'est pas une sorte de choses qui doivent lier le conditionnement de la vie d'une femme et le 8 mars ce n'est pas une journée de la femme le 8 mars c'est une journée internationale de droits des femmes le jour où nous allons commencer à fêter la fête du 8 mars c'est le jour où nous allons avoir ou atteindre nos objectifs à 100% Cette journée a permis aux femmes de Ngandou dans la commune de Gimbanseki réunies au sein de la DFC de comprendre les voisins moyens pouvant leur permettre au développement de leur commune ainsi que la quintessence du 8 mars dédiée à la femme Voilà dans la province du Manima un atelier sur le leadership féminin a été organisé à l'intention de toutes les femmes de ce point du pays toujours en rapport avec cette journée internationale des droits des femmes Les femmes du Manima regroupées au sein des institutions étatiques et non étatiques ont validé le 8 mars dernier le plan stratégique sur l'inclusion de la femme dans les instances de prise de décision Ce document de plaidoyer sera partagé avec tous les partenaires techniques et financiers œuvrant sur des questions de la promotion du genre Cet instrument important a été produit grâce à l'appui financier de la coopération allemande GIZ Pour Kapunga Sifo Yabo le gouvernement provincial est appelé à s'approprier ce document et l'intégrer dans le plan quinquennal de la province Pour elle cet instrument va permettre aux bailleurs d'appuyer la femme du Manima Si cette stratégie seront prise en compte et si nous serons tellement accompagnés par notre partenaire et que les femmes montrent leur volonté nous savons très bien que nous allons réussir Pour Dafros Bitunga l'une des participantes à cet atelier de validation cet outil devient comme une sorte de boussole qui va désormais les guider dans la mise en oeuvre des projets pour l'intérêt de la femme du Manima Nous pensons que le résultat de ce plan stratégique va nous donner un résultat conséquent dans ce qui concerne l'inclusion de la femme pour la prise des décisions La commissaire provincial en charge du genre Loubanda Matessou affirme que les valeurs traditionnelles constituent un blocage pour l'émancipation de la femme de cette province du pays Atikapa lancement de la campagne pas une école sans banc par le fonds de promotion de l'éducation la cérémonie de remise symbolique des bancs aux écoles dans ce coin du pays a été présidée par le vice-gouverneur de cette province Gaston Colli L'ouverture de cet agent Satikapa vient de booster le climat des affaires d'une part et d'autre part soulager les fonctionnaires et agents du gouverneur provincial qui traversaient plusieurs difficultés pour toucher leurs salaires comme le souligne les directeurs provinciels de la banque centrale du Congo Le directeur général de la TAMB a quant à lui invité la population à faire confiance à cette banque Personne ne peut faire un miracle ça c'est clair Personne ne peut faire un miracle de seul et ensemble on peut en faire beaucoup Je tiens vraiment à souligner un partenariat que nous cherchons Nous cherchons le partenariat avec la province avec la population avec tout le monde Travaillons en partenariat ensemble pour en faire des miracles Le gouverneur de la province du Kassaï Maître Diedoné-Piémy n'a pas caché sa joie celle de remercier les responsables de cette banque qui ont répondu favorablement à sa demande La venue de la TAMB doit être un message pour les Kassaïens aussi bien un message positif mais tout aussi une interpellation Il est important donc que pour nous l'Etat nous puissions assurer la protection de cette entreprise et son accompagnement La bancarisation des agents de l'Etat à Tchikapa va influencer des ménages qui pourront bénéficier des octrois des crédits et d'autres services financiers Voilà vous venez plutôt de suivre la bancarisation des agents de l'Etat à Tchikapa où la banque Tembe appuie son financement aux clients Autre chose les cadres du rassemblement Tchisekédiste de l'espace Grand Équateur sont déterminés à réserver un accueil chaleureux au chef de l'Etat lors de son prochain voyage à l'Equateur La réunion préparative a été présidée par le coordonnateur national du rassemblement Sylvain Moutombo Le prochain voyage du chef de l'Etat dans l'espace Grand Équateur met tous les filles et fils de l'Equateur en action pour des préparatifs au cours d'une réunion organisée par le coordonnateur national du rassemblement des démocrates Tchisekédistes RDT Sylvain Moutombo a tenu à communiquer à tous les cadres et membres les stratégies de réussite de ce périple du président de la République Des options et consignes ont été arrêtées afin de réserver un accueil de l'Iran au premier d'entre les Congolais Nous sommes les dignitaires de l'Equateur du Grand Équateur pour soutenir le président de la République son excellence Félix Antoine Tchiseké Tchulombo à l'Équateur De la même occasion nous sensibilisons tous les jeunes les femmes les papas les mamans tout le monde à soutenir le président de la République qui œuvre pour la bonne avancée de notre pays Ce samedi 12 mars 2022 le journal de la mi-journée a été décalé de 30 minutes en raison du direct et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF Étoile du Sahel et Espérance Sportive Tunis toutes ces deux équipes de la Tunisie se retrouvent dans le groupe C et le match se jouera à 14h au stade Rades Voilà c'est ici que prend fin ce journal Merci de l'avoir suivi